salut les amis alors dans cette vidéo je vais vous parler de madonna pourquoi madonna parce que selon moi c'est un vrai modèle de réussite alors on met ce qu'on veut dans le mot réussite mais ma réussite selon moi c'est de porter un message à travers le monde travers un message positif qui reste à travers le monde à travers les siècles surtout voilà je crois que madonna reste et restera pour toujours dans le dans l'histoire de l'humanité voilà les amis vous savez madonna a commencé de rien et donc nous sommes en 2023 et nous fêtons les 40 ans de sa carrière est ce que vous vous rendez compte 40 ans de carrière c'est énorme quand tu sais qu'un souvent un chanteur ça lance un single un single c'est une musique en gros c'est une musique à la mode et vous savez ceux qui ce qu'ils étaient là dans les années 2000 vous achetiez au supermarché des cd où il y avait un ou deux titres seulement et ben c'était ça ça s'appelait des singles des démos bon ça dépend quand tu envoies des maisons d'édition ça s'appelle des démonstrations des maquettes bref je vous passe les détails et donc madonna je l'adore finalement parce que c'est quelqu'un d'énormément critiqué alors elle l'a bien cherché je sais elle a provoqué par rapport à ses par rapport à ce qu'elle a fait sur scène est ce que vous vous rappelez le jour où elle a embrassé britney spears et une autre chanteuse pardon christina aguilera je crois vous me rectifiez si c'est une erreur et donc il y a eu ça et vous savez ce qui s'est passé ce qu'elle a fait elle s'est m a sur scène et ça fait un scandale avec la police la police n'a même pas osé l'arrêter et finalement j'aime bien cette femme parce que elle traverse le temps et elle montre que tout est possible dans la vie et quand tu restes positif voilà il n'y a pas de raison d'être empêché voilà c'est le message de cette chaîne vivons heureux et passionnés à vie les amis je prends l'exemple de madonna aujourd'hui peut-être que vous attendiez à une vidéo où j'allais dire la vie de madonna de a à z peut-être que vous attendiez voilà une encyclopédie pour cela vous allez sur google vous tapez vie de madonna vous êtes sur wikipedia vous aurez tout ce qu'il faut chers amis mais moi c'est l'état d'esprit que je voudrais vous donner aujourd'hui c'est celui d'une femme battante sa maman est décédée elle avait 50 je parle de tête encore une fois vous m'ont rectifié mais elle est décédée à cinq ans sa sa mère d'un cancer du sein maintenant le cancer du sein vous savez que c'est largement soignable puisque bon soignable oui et tu dois enlever le sein quoi en fait bon c'est un souci je sais bien par rapport à la féminité mais je veux dire que la maladie en mien on lui a mis une bonne claque au cul on lui a mis bon on me regarde pour la vidéo on lui a mis une bonne claque au cul à ce cancer du sein voilà et c'est ça le vrai message voilà voilà et donc elle a comme beaucoup d'artistes donc ils gagnent très bien leur vie ils reversent de l'argent à des fondations alors il y a des gens qui disent ah oui mais ils gagnent plein de pognon c'est normal de redonner non non c'est pas normal il y en a qui gagnent peu ou qui gagnent normalement on va dire parce que je vais éviter de m'attirer toutes les foudres il y en a qui gagnent suffisamment qu'ils ont suffisamment de confort qu'ils peuvent s'acheter un téléphone à 1000 euros à 2000 euros tu vois de qui je veux qui à qui je veux parler en ce moment ok et voilà il y a des gens comme ça qui ne donne rien du tout aux autres ok donc voilà donc c'est important de le dire de le témoigner vive les femmes aussi je crois que madonna fait est un joli relais pour les femmes et voilà je voulais dire like a virgin like a virgin vous connaissez la musique qu'il a lancé finalement et finalement elle a osé à la osée quoi au début vous savez que c'était une petite fille assez timorée brune à l'école elle était très calme et elle est devenue un petit peu le contraire voilà c'est un peu le c'est un peu ce que je suis en train de devenir en fait mais bon c'est voilà il faut un équilibre dans la vie je peux pas rester toute la vie en tout cas c'est ce que je vous souhaite toujours rester comme ça dans ta grotte tu vois voilà les amis à bientôt et au plaisir pour de nouvelles vidéos merci de me suivre ouh ambiance halloween je suis dans ma voiture je sais il y en a qui me disent la qualité de tes vidéos c'est de la merde oui c'est de la merde et alors donc écoutez bien si vous jugez que la qualité de la vidéo c'est de la merde vous fermez les yeux et vous écoutez la vidéo je crois que c'est plus intéressant ok on est bien d'accord après quoi tu fasses il y aura toujours quelqu'un pour te dire c'est bien ou pas bien et donc voilà regardez là c'est pas bien oui je suis en train de faire n'importe quoi voilà les amis à bientôt merci beaucoup et vive notre madonna voilà vous savez ce que ça veut dire aussi madonna c'est par rapport à la religion donc c'est que madonna aussi elle portait des chapelets tout un tas de trucs elle a fait des provocations par rapport à la religion et tout mais d'un sens il c'est il y a des choses qu'il faut faire parce que c'est comme disait elise et moon elise et moon à rtl je sais pas si vous avez entendu donc que j'ai rencontré que j'ai rencontré il disait maintenant c'est compliqué de faire des blagues mais lui il défendait le fait qu'il fallait en continuer à en faire pourquoi sur les religions alors vous m'entendrez rarement faire des blagues sur les religions surtout en mal moi j'ai tendance à dire que nous sommes tous des frères et sœurs et point barre qu'ils soient musulmans qu'ils soient chrétiens qu'ils soient juifs qu'ils soient athées qu'ils soient bouddhistes chers amis nous sommes tous amis et frères voilà nous avons qu'une petite vie nous avons qu'une petite terre et voilà entendons nous c'est tout arrêtez vous arrêtez vos guerres de religion c'est n'importe quoi ok les amis faites l'amour si vous voulez 24 heures sur 24 vous y arriverez pas mais je vous conseille de je préfère que vous prépariez à faire l'amour pendant 24 heures sur 24 que de vous préparer à vouloir faire la guerre 24 heures sur 24 ça n'en finit jamais ok les amis allez les amis faites l'amour pas la guerre et à bientôt je vous aime et au plaisir donc jordan objectif premier youtuber de france 2026 à bientôt les amis ciao